Je m'appelle François Brioche, je suis un des cofondateurs de Monito qui est un site web de comparaison de services d'envoi d'argent à l'étranger. Disons que je vais envoyer 200 francs aux Philippines, Monito va comparer les frais et taux de change de tous les services qui permettent de faire ce genre de transfert des banques à Western Union. Et on a lancé Monito parce qu'on a été nous-mêmes confrontés au problème des frais excessifs d'envoi d'argent à l'étranger dans notre cas pour une association qui envoyait des fonds au Cameroun. Un des gros défis pour un projet tel que Monito, c'est vraiment de créer un service digital qui répond réellement aux besoins de ses utilisateurs. Pour comprendre les problématiques de nos utilisateurs, c'est vraiment un processus itératif où on va essayer d'être le plus en contact possible avec les personnes qui pourraient être susceptibles d'utiliser un service comme Monito via des interviews, via des chats sur notre site, les rencontrer, comprendre leurs problèmes, ensuite tester des fonctionnalités qui y répondent et voir si les tests qu'on fait ont les résultats attendus. Alors si la feed digitale avait existé en 2013 au début de Monito dans le canton de Vaud, ça aurait été une opportunité énorme d'une part d'accélérer, d'aller rencontrer nos utilisateurs, déployer un budget marketing pour obtenir les données, pour valider les hypothèses de notre prototype, mais aussi avoir accès à un réseau de mentors et l'écosystème du canton de Vaud pour nous soutenir dans nos débuts entrepreneuriels. Le financement pour un projet comme Monito au début est ce qu'on appelle en anglais beaucoup le sweat equity, c'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé et apporté nos propres ressources, notre propre énergie pour amener le projet aux prochaines étapes. Et bien plus tard, on a commencé à avoir un petit peu de financement, des soutiens publics et des investissements privés qui nous ont permis, une fois que le business model était dérisqué, d'amener ça dans un niveau plus professionnel. Les prochains défis pour Monito après avoir gagné le prix Stratégis, c'est vraiment d'atteindre une audience mondiale. Depuis notre inception, Monito a touché un million et demi de visiteurs. Et c'est des chiffres qu'on va devoir atteindre par mois pour vraiment atteindre notre mission de faire économiser à la population migrante 28 milliards de frais d'envoi d'argent payés en troche à venir.